aujourd'hui on va manger bienvenue dans mon nouvel appartement et ouais je vous ai fait des petites cachoteries vous aimez bien ça c'est le premier salon il y en a un deuxième là bas je rigole j'ai comme tout déménager je suis ici pour une journée je suis à paris on a cet appartement parce que demain il ya un tournage et d'un an et un an bref l'histoire est intéressante mais je me suis dit je suis en plein paris j'ai un appartement disponible je suis obligé de tourner une vidéo et qu'est ce qui a fait à paris et qu'est ce que je fais à chaque fois que je viens à paris je mange donc aujourd'hui nous allons tester les meilleurs restaurants uber in de paris ça va être incroyable le but c'est tout simplement de regarder pour tous les repas de la journée quels sont les mieux notés avec le plus de notes bien sûr je goûte tout genre même s'il ya des trucs que j'aime pas forcément c'est pas grave je prends vraiment le mieux noté je n'ai pas le choix là il est à peu près 10 heures et j'ai trop envie ce que je vous fais un appart tour bon en vrai c'est une grande pièce comme ça et là-bas il y a une salle à manger tout je vous montrerai tout à l'heure mais là j'ai vraiment trop envie de prendre mon petit déj on va trier par notes donc le premier truc qui ressort c'est blondie sandwicherie parisienne et ça 5 sur 5 et 14 notes on va prendre le 5 sur 5 qui a le plus de notes il ya kitchen paris qui a 5 sur 5 et 26 notes ok et après c'est des bagels donc nous allons commander à kitchen paris avocados toast pancakes parce que je suis censée travailler entre les deux trop de repas bien sûr en vrai j'ai trop envie de pancakes il me faut un petit jus avec ok alors pancakes et un petit green smoothie 24 euros ça commence bien c'est commandé il ya plus qu'à attire c'est trop fin vous savez que là ça me manque genre les vidéos nourriture j'ai envie d'en faire tout le temps avant on mangeait dans chaque vidéo manger plein de trucs me vends sur cette pause de cet été je veux manger dans chaque vidéo faire trop bon on va mettre les petites les petits trucs je pense que c'est genre du sirop d'érable et ça c'est du beurre fondu je suis de quelle team on va mettre sirop d'érable ok incroyable 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 j'ai hâte de goûter ils ont l'air tellement fluffy ça se voit que là ils viennent d'être cuits genre vous savez pourquoi je suis autant émerveillée attendez d'abord je goûte le goût est incroyable c'est super bon c'est excellent c'est trop bon vous savez pourquoi je suis émerveillée parce que là où j'habite il ya trois restos hyper rites qui se battent en duel je me dis mais les gens qui habitent à paris j'ai une question comment vous faites si j'avais des trucs comme ça dispo pour le petit déj et tout je vous ferais n'importe quoi déjà que je fais n'importe quoi avec les trois restos qui se battent en duel chez moi mais alors là chez moi bon j'avoue je vais pas même plus commander mon petit déj sur le vrai je trouve ça grave excessif à moins qu'il y ait une raison particulière je trouve que c'est grave excessif je sais vraiment pousser le truc jusqu'au bout mais genre je sais pas par exemple le dimanche genre un brunch trop bon de temps en temps moi j'ai pas ça mais heureusement en vrai attendez je pense que vous avez pas vu correctement parce que bon je sais que les gens vont cliquer sur cette vidéo ils aiment la nourriture autant que moi donc on veut des détails est ce que vous voyez à quel point c'est fluffy et genre c'est grave pas sec parce que les pancakes secs c'est horrible mais c'est super bon une meilleure pancake de ma vie je sais qu'au japon il y avait des fruits et back et incroyable mais je sais pas pourquoi je pense à des pancakes que j'ai mangé un jour à new york c'était d'ailleurs sûrement les plus chers de ma vie je peux pas vous expliquer un goût genre de beurre de incroyable vraiment incroyable et la crème était incroyable ah si il ya les fruits et pancakes en corée aussi les fruits et pancakes en corée c'était incroyable la crème par dessus et là c'est incroyable je vais remettre des trucs littéralement ma dernière vidéo c'est ce que je mange pour prendre soin de ma peau là là c'est bon un jour dans ma vie ça m'a suivi pas plus c'est tellement bon parfois je me dis aussi heureusement que j'ai pas cuisiné ce que vous voyez quand je fais des pancakes je les rate ça prend du temps j'ai jamais les bons ingrédients je me dis si j'étais une meuf organisée qui savait bien cuisiner mais imaginez à quel point je mangerai tous les jours et là quand je pense à l'idée de faire des pancakes je pense déjà au cramé vous savez la casserole qui fume le beurre qui a cramé enfin du coup j'en fais pas souvent mais si c'était fait à la perfection serait problématique est ce que vous avez une routine genre vous commandez la même chose à tel moment je sais pas le week-end regarder un film et vous commandez genre tel plat et un resto dans ma ville c'est un italien genre spécialisé dans la truffe et genre pendant un temps tous les week-ends je commandais un croque monsieur à la truffe genre c'était mon moment mon moment de la semaine et c'était incroyable par contre c'est énorme je suis censée manger après ça genre d'autres repas dans la journée pas de problème venez je vous le smoothie il est bon aussi trop un beau petit un bon petit l'âge c'est trop bon je pense qu'il ya dedans mais c'est trop bon c'est trop bon mais j'en peux plus là je vais exploser je vais essayer de survivre je vais boire mon mon jus là et je pense que je vous retrouve pour le déjeuner tout à l'heure quand j'aurai faim si ça arrive un jour voilà désolé j'arrive plus à parler j'ai trop mangé on fait une pause dans la vidéo pour que je vous montre mes dernières petites trouvailles sur naked car naked son souris c'est une partie de cette vidéo je vais vous chercher tout de suite j'ai tout mis sur un portant comme si on était dans un magasin j'ai fait un petit effort pour vous c'est un peu ridicule au final j'avais pas vu ça comme ça vous le savez je m'habille quasiment que chez naked j'adore cette marque il ya tout ce que j'aime j'ai fait les petites trouvailles pour la rentrée comme par exemple cette chemise j'aime trop les trucs oversize donc je crois que j'ai pris 38 ouais 38 j'aime bien parce que bon après je fais 1m73 au cas où si vous avez besoin pour la taille je l'aime trop et je l'ai aussi prise en bleu marine on dirait du noir carrément à la caméra mais je la trouve trop belle et je me dis ça avec un jean blanc que j'ai là je vais vous montrer après trop bien mon petit jean blanc que je trouve parfait alors il ya encore les étiquettes je viens de recevoir la commande je crois que je l'ai pris en 38 aussi il est ni trop court ni trop long franchement j'adore regardez bien cette veste elle est absolument incroyable vraiment je l'adore j'aime trop j'aime trop elle est trop belle je vous jure que avant je pense que je prêtais pas autant d'attention sur les tailles des vêtements que je choisissais enfin je prenais à ma taille mais je m'en rendais pas compte que vraiment genre si tu prends une taille au dessus ça change complètement le délire de la tenue vous voyez ce que je veux dire même là habillé comme ça avec du blanc en dessous je trouve ça beau j'ai une autre veste attendez je vous montre celle ci qui est incroyable aussi genre ça change et ce qui est incroyable c'est que j'ai aussi pris la jupe qu'elle avec par contre ouh c'est court c'est que je suis trop chiante avec ça je vais quand même la mettre parce qu'elle est trop belle mais je pense que je mettrais genre avec un manteau long au dessus je trouve ça trop beau avec un petit sac noir des petites chaussures noires avec le code qui s'appuie juste ici vous avez moins 30% que vous soyez nouveau clients ou non surtout le site hors prix soldés et ça pendant sept jours à partir de la publication de cette vidéo donc n'hésitez pas je vous mets le lien de chaque article en barre d'infos et puis voilà je vous laisse avec la vidéo finalement je sors avant de déjeuner parce que je veux dire que pour l'instant j'ai pas faim je vais aller faire mes ongles en gros ça grave pour s'épouser en vrai ça va je pourrais encore le garder mais comme j'ai mon petit tournage je vais me refaire des ongles bien gros je suis de retour juste trop contente j'ai fait mes ongles regardez c'est tellement beau vraiment les french chine comme ça avec des ongles en amande j'adore vraiment j'adore plus je vais tout en là bas en gros ils font des manicurus je crois que je vous en parle tout dans la vidéo mais vraiment j'ai jamais vu un truc pareil les manicurus tu gardes tes ongles genre moi je garde les ongles longtemps mais les manicurus en fait là la repousse ne se voit pas pendant au moins deux semaines genre c'est incroyable vraiment ça m'a changé la vie bref donc il est midi passé je commence à mourir de faim je vous propose qu'on regarde directement ce qu'il ya de disponible sur uber it on va aller voir quel 5 sur 5 à le plus de notes déjà j'espère que c'est une blague il ya des escafés le truc que je mange littéralement tous les jours chez moi donc croyez moi on va pas commander ça on a qu'est marquette le valois c'est une épicerie donc non nous avons un restaurant japonais oh c'est des bento genre exactement comme au japon ça ça doit être incroyable ok mais par contre il ya que 12 avis un restaurant italien qui a l'air extrêmement bon qui a 4,9 mais 145 notes qu'est ce qui vaut plus entre 12 notes 5 sur 5 et 4,9 145 pour moi c'est 4,9 1 est ce que je me fais influencer par le fait que c'est littéralement un restaurant italien que j'ai envie de pâtes non pas du tout je vous propose qu'on regarde on va passer un autre level la note google c'est la note google qui va départager ce qu'on mange ok restaurant japonais putain et ça a l'air trop bon quand je vois là on est à 4,5 et 982 avis cette vidéo n'a aucun sens vraiment je vous assure on dirige jérémy à chaque fois qu'on va dans un resto il me fait limite il va bientôt me faire un pdf avec une présentation tellement il regarde les notes les commentaires les photos il regarde tout et on a sapori d'italia je trouve pas sur google on va commander japonais parce que je ne trouve pas sur google donc c'est très mauvais signe ok on commande japonais ça me rend extrêmement heureuse il ya carrément un classement des plats donc je vais clairement prendre le bento carrage morceau de poulet mariné sauce soja gingem brûlé dans la farine qui frit à l'huile végétale accompagné de trois assortiements de légumes oh mon dieu je vais prendre ça et je vais prendre un dessert parce que bon c'est une journée huberie donc je mange tout ce que je veux bah je vais prendre un mochi il ya que deux voilà le mochi il a l'air trop bon let's go je commande je suis trop heureuse c'est fou comment dès que je filme des vidéos comme ça j'ai la joie de vivre je suis heureuse j'aime manger ça me tue vous savez que c'est trop chelou genre j'ai l'impression d'être hors la loi j'ai l'impression d'être chez quelqu'un enfin je suis chez quelqu'un mais genre là j'ai mis des talons déjà quelle idée je sais pas j'ai l'impression que j'ai changé de vie j'ai une sensation trop bizarre j'ai l'impression pas être moi même sur que là j'ai une nouvelle routine l'apparté immense genre comment c'est possible parfois je me dis il ya vraiment des gens qui vivent cette vie là genre là l'appartement est immense en plein paris what non mais le mochi il est genre vous avez compris me dis pas qu'il ya pas de baguette non il ya pas de baguette je vous jure que manger ça avec une fourchette c'est gâcher plat oh non je suis d'aigle regardez moi ça le poulet a l'air absolument incroyable oh mon dieu c'est vraiment du poulet caramélisé trop bon je mange des trucs je sais pas ce que c'est je sais pas je sais pas ce que c'est mais c'est tellement bon je sais qu'il ya plein de gens qui regardent les vidéos nourriture parce qu'ils ont du mal à manger que ça les force à manger genre je trouve ça incroyable je suis trop contente mais du coup si vous n'arrivez pas à manger si vous n'avez pas à manger aujourd'hui ou si vous faites je ne sais quel régime et vous mettez la pression sur votre corps vous faites pas ça pour les bonnes raisons parce que je vous vois moi aussi j'étais comme ça donc je vous vois c'est le moment de manger là tout ce que vous voulez manger manger voilà je peux pas croire qu'il reste encore deux repas aujourd'hui on va goûter ça on dirait du saucisson au poivre désolé si je vous dégoûte moi aussi je me dégoûte c'est plus un mochi là c'est un c'est une brique c'est énorme oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu c'est un chewing gum oh my god qu'est ce que je fais ça maintenant trop bon alors par contre les graines comme ça c'est vraiment le genre de truc tu manges et après toute la journée tu souris à tout le monde tu as du charbon dans la bouche j'en peux plus là c'est trop bon j'en peux plus je vais garder pour plus tard à la suite c'est trop là c'était tellement bon je suis très contente de ce repas vers une petite pause voyez la pause après un repas quand tu te poses sur ton téléphone à manger c'est incroyable mais après tu peux plus jamais te relever allez salut ok je me suis motivé à me boucler les cheveux parce qu'après sincèrement je pense que vraiment je me rends compte d'un truc avant je donnais trop d'importance au make up quand je me préparais ou je sais pas genre par exemple pour des photos peu importe et bah je vous jure que ce qui fait la différence c'est les cheveux là bas c'est une vidéo uber it ça c'est une vidéo cheveux maintenant j'ai changé d'avis ce que je fais à chaque fois c'est que je coupe tout le temps mes pointes genre tous les deux mois grand max et ça change tout ça aussi c'est trop bien c'est une brosse ghd brosse chauffante non je sais pas si ça s'appelle comme ça mais c'est trop bien pour un effet genre juste un peu brushing sur les pointes vous voyez ce que je veux dire je suis nulle regardez comment je tiens mes cheveux et quand je tiens la brosse on dirait que c'est la première fois de ma vie que j'ai un truc dans les mains au début je suis trop déter je passe du temps sur les premières mèches elles sont bien bouclées c'est trop bien puis au bout de la troisième mèche j'ai plus envie regardez ma technique on prend tous les cheveux et on met tout dedans parce que c'est bon appui la patience ok maintenant l'étape la plus importante les mèches de devant le visage là là c'est l'étape cruciale ça change tout la tête j'ai peur suspens c'est pas l'idéal comme on dit c'est pas dingue mais ça passe en fait j'aime trop ce truc on dirait que je me suis coiffé genre je me suis coiffé mais on dirait que j'ai du talent voilà c'est ça la différence alors que j'en ai pas j'en ai pas du tout je commence à avoir faim je ne pensais pas que c'était possible mais si j'ai faim j'ai tout le temps faim il est 19h48 donc l'heure de manger finalement ça va on est dans les temps souvent quand je fais des vidéos comme ça je mange tellement que je suis complètement décalé genre je commence à avoir faim après trois heures mais là ça va ok donc la meilleure note c'est cucuzza ristorante j'avais prédit c'était sûr que le soir il y aura un truc italien ok donc j'ai l'impression qu'il n'y a que des pizzas oh my god c'est vraiment que des pizzas je croyais que c'était genre ok il n'y a pas genre de pâtes il n'y a que des pizzas putain je vais exploser mais en même temps j'en ai tellement envie est-ce qu'on je prends la numéro 1 parce qu'on est censé respecter quand même le thème de la vidéo ouais en vrai j'ai envie de ça pizza anita bon c'est une pizza classique go commandez ça ok c'est commandé je me posais une question parce que genre là tout à l'heure je suis dans le canapé et je me disais les parisiens comment vous faites pour vivre dans cette ville genre c'est une vraie vraie question j'ai jamais vécu à Paris mais là je suis littéralement dans un appart de rêve je peux pas vous expliquer comment je me sens genre je me sens en fait je me sens dans le stress parisien alors que je suis dans un giga appart mais genre je me dis il y a tellement de vis-à-vis c'est tellement cher il y a tellement de bruit et on se sent pas safe dans un petit cocon je sais pas si vous voyez ce que je veux dire genre on se sent grave avec tout le monde je pense que c'est juste que j'ai pas l'habitude mais genre est-ce qu'on s'y habitue à ça on dirait que c'est la première fois que je vais dans un appart à Paris mais je sais pas genre là j'ai passé la journée et tout comme je travaille chez moi genre je suis tellement habituée à chez moi je crois que dès que je sors de chez moi ça me fait bizarre genre dans votre appart où vous vous sentez bien à Paris genre est-ce que vous arrivez à couper ou pas parce que c'est tellement stressant genre là c'est je sais pas encore une vidéo je mange tout le temps putain il y a la pizza je dirais que je viens de me réveiller il y a ma pizza qui en parle on dirait genre une maman qui a cherché ses gosses en bas il y a trop une vague dans cet immeuble je sais pas c'est bizarre bonjour bonjour merci beaucoup est-ce que vous êtes prêts ou pas ? j'ai plusieurs choses à dire déjà elle est pas coupée mais bon je vais la couper mais en fait elle est toute petite mais en vrai ça me fera pas de mal oh non bonne nouvelle je croyais qu'il y avait pas de sous-piquante c'était le troisième truc que j'avais à dire mais il y en a je suis trop contente oh oh j'ai cassé mon trépied pour la pizza oh la 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 ok donc là c'est quand même sens oh la 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 donc là c'est censé être je le rappelle le restaurant le mieux noté sur Everett en plein centre de Paris ça a intérêt à être absolument incroyable c'est très bon et c'est extrêmement piquant cette sauce c'est pas une sauce piquante normale ah non c'est une extra haute comme moi je rigole tout ça va tout c'est génant les vidéos désolé j'arrête c'est trop bon imaginez comment je vais dormir après cette journée trop bon j'ai des phases dans ma vie avec la nourriture c'est incroyable genre il y a vraiment des moments où je mange normalement j'ai fait une note des petits trucs je mange quoi enfin normal j'ai des phases mais je pense que c'est vraiment surtout quand j'ai mes règles en vrai mais j'ai des phases où vraiment je fais que bouffer genre c'est une obsession c'est une obsession c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos où je dis bon là j'essaie de me calmer parce que j'aime trop la nourriture genre ça me rend excessivement heureuse mais je me dis est-ce que c'est mauvais est-ce que quelque chose peut être toxique ça nous rend heureux oui mais est-ce que dans ce cas là ça l'est je suis pas sûre je crois que c'est grave sain genre j'essaye de manger sainement mais j'aime trop manger donc il y a des moments où je mange pas trop sainement et puis c'est pas grave genre alors là je m'avais pas vu que la pression est tuée mais genre je me demande mais j'ai pas la réponse encore à cette question genre est-ce qu'il y a des gens qui aiment la nourriture comme moi dans le sens où manger un plat que vous aimez trop ça vous rend genre trop heureux quand je suis en vacances genre dans un je sais pas dans un autre pays dans une autre ville dans un autre endroit et je peux choisir où je mange et que je sais que je vais manger un truc que j'aime trop il y a rien sur terre qui pourrait me rendre plus heureuse que ça vraiment je me dis ou alors c'est peut-être une vengeance de ma vie je sais pas pourquoi je suis en train d'analyser tout ça mais bon c'est peut-être une vengeance de ma vie genre je sais que ma mère attention ça devient profond comme conversation on a travaillé dans un magasin bio je parle jamais de ma famille donc je vais pas commencer ok je vais juste vous raconter l'anecdote je commence à me justifier mais bref du coup on mangeait bio parce qu'elle récupérait plein de trucs mais en mode souvent c'était genre sans les tâches sans machin sans truc bref et je crois qu'en fait j'étais grave frustrée quand j'étais petite parce que quand j'allais chez mon père je mangeais des pâtes tous les jours et genre ça me ça me comblait de bonheur j'étais tellement heureuse et je crois que c'est cette sensation genre de de manger ce que je vais ce que j'aime que je mangeais pas vraiment ce que j'aimais genre ma mère elle faisait pas de pâtes je crois que ça m'a frustrée et du coup maintenant je me vends sur la vie vraiment j'en mange tous les jours tiens après je retourne chez le psy en vrai ça fait trop longtemps il doit se dire que je suis pas en couille souvent quand je viens pas pendant une longue période et quand je reviens je vais de mon sac et là c'est pas bien genre le psy c'est tellement incroyable mais c'est tellement cher genre tu sais les gens ils disent oui mais vraiment le psy super bien tu devrais essayer et tout mais tu payes pour mes séances donc quand je vous le dis j'ai conscience ça coûte très cher je vous jure que les meilleures phases de ma vie enfin non c'est aussi les pires mais genre je suis quelqu'un qui est obligée de tout analyser et là la preuve en image en fait le psy il peut grave te donner des réponses et moi ça me calme le cerveau genre il va analyser à ma place en fait le principe payer quelqu'un pour un service je le paye pour qu'il m'analyse et c'est incroyable vraiment c'est incroyable genre ça t'apaise le cerveau sauf sur Youtube vous êtes un peu mon psy en vrai parce que je vous raconte tout je raconte rien à personne là là c'est les 3 dernières petites parts c'est les parts qui me qui m'endorment tout simplement quand on est rentré de Thaïlande dans l'avion il y a l'hôtesse de l'air qui m'a servi à manger et genre je me suis pas rendu compte c'est Jérémy qui m'a dit je me suis endormie pendant que je mangeais d'ailleurs il y avait mon plat devant moi je dormais sur mon plat je crois que j'ai tellement dormi en Thaïlande que maintenant j'arrive plus à pas dormir genre cette nuit j'ai dormi 7h ce qui est énorme comparé à ma vie avant cet été j'ai l'impression que j'ai dormi 3h c'est grave bon je vais vous laisser je vais aller me faire des petits soins aller me reposer avant mon tournage de demain j'espère que cette vidéo vous a plu franchement ça me fait plaisir de filmer genre dans un autre contexte et ça me fait plaisir de manger dites moi en commentaire si vous aimez toujours autant l'éviter aux nourritures moi je suis toujours partante pour en faire donc n'hésitez pas on est bientôt 500 000 sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie je poste deux vidéos par semaine une mercredi le dimanche je suis aussi active sur Insta et TikTok donc n'hésitez pas à aller faire un tour on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada